Patrick Chesney a eu besoin de coucher ses excuses sur papier. Il y a celles, les premières, adressées à son regretté fils Ferdinand, brutalement disparues à l'âge de 20 ans dans un accident de voiture. Et puis les autres, qu'il s'agisse de celles à sa jeunesse, à sa santé ou encore à des artistes qui ont croisé sa route. Et dans Lettres d'excuses, édition. L'archipel, on peut ainsi lire un passage dédié à Mathilde Ameille, intitulé Pause Fatale. En 1995, l'actrice, qui était alors débutante, a dû avoir un souvenir marquant de Patrick Chesney, elle qui a bien failli défaillir. Alors qu'elle remplace Marie Trintignant, dans Retour de Pinté, en 1995, aux côtés de Jean-Pierre Mariel, François Berléant ainsi que Guillaume Depardieu et Patrick Chesney, Mathilde Ameille vit donc sa première expérience au théâtre, encore fragile et hésitante. Après l'inclamé du spectacle, Patrick Chesney quitte la scène et laisse celle qui est désormais mariée au rappeur et chanteur Sly Johnson avec Guillaume Depardieu, avant d'attaquer un monologue. Ce qui laisse alors à Patrick Chesney une quinzaine de minutes devant lui. Il se met alors à lire pendant sa pause le canard enchaîné. Visage grimaçant, paniqué, outré et accusateur mais alors qu'il appréhende d'avoir pris trop de temps de pause, un homme frappe à la porte de sa loge. Ah, monsieur Chesney, vous êtes là. Excusez-moi de vous déranger mais vous êtes attendu sur le plateau, lui dit-il avant que l'acteur ne se lance alors dans une course effrénée pour rejoindre la scène où il aperçoit alors les visages grimaçants, paniqués, outrés et accusateurs de Mariel, Louis Berléant et enfin deux par Dieu Guillaume. Et là, il doit faire face à Mathilde Ameille. Au bord des larmes, Mathilde Ameille a la limite de dépréir, qui avait tenté de sortir de scène et que mes camarades, sans compassion, avaient renvoyé en lui disant, improvise, ce qu'elle avait essayé de faire sans y être parvenu, écrit Patrick Chesney. Gêné, il a décidé de lui envoyer des pleurs le lendemain. L'ancienne compagne de Gérard d'Armand doit encore se souvenir de cet épisode fâcheux. Générique 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 Sous-titrage ST' 501